La fin de semaine de l'Action de grâce est très importante pour nos amis anglo-saxons. Traditionnellement, ces personnes se rassemblent avec famille et amis autour d'une grande table garnie de dain, de patates douces, de tarte, afin de dire merci pour tout ce qu'ils ont et elles ont reçu. Mais malheureusement, 2020 sera encore différente pour plusieurs. Parce qu'au-delà des limites imposées sur le plan des rassemblements, il est un peu plus difficile cette année de remercier Dieu. Déjà, nous étions préoccupés par les changements climatiques et les tensions géopolitiques un peu partout autour de la planète. Mais avec l'arrivée de la COVID-19, ça a complètement changé la donne. Parce que comment pouvons-nous dire merci quand on a perdu un emploi ou un être cher? Comment pouvons-nous nous réjouir quand nos certitudes, nos convictions et notre mode de vie volent en être là? Comment pouvons-nous trouver les mots pour rendre grâce durant ces moments de bouleversement extrême? Je parle souvent du lectionnaire dans mes réflexions et pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit, le lectionnaire c'est une série de textes bibliques assignés d'avance pour chaque dimanche de l'année liturgique. Et le passage pour aujourd'hui provient de l'évangile selon Luc, chapitre 17, versets 1 à 19, 11 à 19, je m'excuse. Et ce texte pourrait être difficilement plus à propos avec ce qu'on vit. Essentiellement, Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem. Ils entrent dans un village et dix lépreux interpellent Jésus. Il faut se souvenir que dans la Bible, la lèpre n'est pas la maladie qu'on connaît aujourd'hui, mais toute maladie de peau fortement contagieuse. Et à cette époque, le meilleur moyen utilisé pour combattre cet important problème sanitaire, c'est d'isoler les personnes infectées du reste de la société pour qu'elles n'infectent pas les autres. C'est d'imposer une distanciation sociale à ces personnes impures. Mais cela n'empêche pas les lépreux de notre histoire de tenter leur chance en criant à Jésus, « Maître, aie pitié de nous, guéris-nous Jésus! » La réponse de Jésus peut peut-être paraître surprenante à première vue. La réponse, « Allez vous faire examiner par les prêtres! » Ce n'est pas l'équivalent d'« Allez vous faire voir chez les Grecs » ou une critique passive-agressive de l'inefficacité de la religion juive et de ses dirigeants. Cette réponse est motivée par le fait que, dans la société dans laquelle Jésus vivait, les prêtres avaient le rôle de déclarer un individu guéri ou non. C'est eux qui remettaient le certificat de bonne santé. Alors les dix lépreux partent et découvrent qu'ils sont guéris en chemin. Et par la suite, un de ces hommes revient sur ses pas en louant le Seigneur à voix haute et se jette aux pieds de Jésus lorsqu'ils l'aperçoivent. Jésus lui demande, « Mais où sont tes neufs amis? » Avant de déclarer à l'homme, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » J'ai toujours été fasciné par la place du remerciement dans notre société. Dès leur plus jeune âge, on enseigne aux enfants à dire « Merci ». Nous leur inculquons cette convention sociale un peu artificielle, je trouve, et hautement transactionnelle parce qu'en échange d'un objet, d'un service, nous devons obligatoirement répondre en offrant le mot « Merci ». Et si une personne brise ce protocole, elle est immédiatement qualifiée d'ingrate ou de mal élevé. Et dans ce contexte, le remerciement est peut-être un peu moins une expression spontanée de gratitude et plus une obligation morale imposée par l'ensemble de la société. Et c'est peut-être pour cette raison que plusieurs ont tendance aujourd'hui à juger sévèrement les neuf autres lépreux qui ne reviennent pas se jeter au pied de Jésus afin de leur remercier d'avoir changé leur vie. Cependant, plusieurs possibilités peuvent expliquer leur action. Peut-être ont-ils voulu visiter immédiatement parents et amis qu'ils n'ont pas vus depuis des années après ce confinement forcé. Peut-être qu'ils ont voulu célébrer ensemble la fin de leur épreuve. Peut-être qu'ils n'avaient pas les mots pour pleinement remercier Jésus. L'histoire ne le dit pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus n'a pas émis de conditions préalables avant de guérir les lépreux. Il n'a pas testé leur foi avant de les aider. Il n'a pas demandé un engagement formel de le suivre en retour d'une guérison. Il n'a surtout pas exigé de remerciements en échange du miracle. Jésus a guéri ses hommes sans rien demander en retour. Il n'a pas annulé la guérison quand les neuf lépreux ne sont pas revenus. Alors, on peut se demander pourquoi Jésus déclare l'homme qui est revenu comme étant sauvé. Peut-être parce qu'il a placé la gratitude au centre de son existence. La gratitude, c'est quelque chose de simple, souvent peu spectaculaire. Mais son effet dans notre quotidien peut être très transformateur. La gratitude, c'est un mode de vie qui peut nous guider durant les bons et les mauvais moments. Et grâce à elle, nous pouvons tous et toutes choisir nos réponses et nos actions lorsque nous affrontons l'adversité. Nous pouvons décider quelle place nos peurs, nos frustrations, nos rancœurs occupent dans nos vies. Nous pouvons préférer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Nous pouvons apprécier même les plus petites choses au cours des plus grandes tempêtes. Cette semaine, j'ai lu une phrase intéressante et je vais vous la citer. Il est de notre devoir en tant que chrétien d'exprimer notre gratitude envers Dieu pour tout ce que nous avons reçu. Je crois que le texte d'aujourd'hui nous invite à penser peut-être un peu différemment. Peut-être à repenser le terme « devoir ». Parce que Jésus guérit dix lépreux sans rien leur demander en retour. Et au lieu d'exiger des remerciements, il espère simplement que les hommes adoptent un mode de vie qui changera leur existence. Et peut-être en ces temps où tout semble mal allé dans notre monde, nous sommes appelés à prendre quelques minutes pour faire le point. Peut-être nous devons apprendre à mieux identifier ce qui est bon autour de nous. Peut-être nous devrions essayer de vivre ne serait-ce que quelques instants dans un esprit de gratitude, comme le lépreux qui est venu remercier Jésus dans notre histoire. Merci d'être là, merci d'écouter, et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada